Bonjour c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce samedi 5 novembre 2022. Bienvenue dans l'hédomadaire, on va voir aujourd'hui plusieurs choses. On va faire un point sur cette semaine au niveau du BTC, on va aller faire un petit tour côté Nasdaq et DXY pour garder justement le dollar. On a quelques surprises qui se sont passées sur cette fin de semaine avec notamment les chiffres de l'employment américain, on va aller faire un tour dessus et ensuite je vais vous expliquer la problématique réelle de l'immobilier américaine avec les implications que ça a et ensuite on va aller faire un tour et on va terminer sur ça, sur le marché européen, justement à quel point on a une différence entre le marché européen et le marché américain et justement ne pas faire d'amalgame entre les deux, notamment sur les implications qu'on pourrait avoir côté crypto-monnaie et les impacts que ça a le marché européen par rapport au marché US. Et avant de commencer, si vous voulez me soutenir, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et on commence tout de suite par le VTC avec notamment une semaine qui s'est clôturée, enfin qui est en train de se clôturer plutôt positivement, alors je pense que ce week-end on va être quand même assez léthargique en termes de volume, mais on a quand même une belle semaine qui s'est clôturée, on va aller voir en daily tout de suite, mais avant juste pour vous faire un petit point au niveau du retracement Fibonacci, on voit qu'on a cassé le 618 sur le mouvement que l'on retrouve ici, ce mouvement-là, on a cassé 618 pour potentiellement aller chercher le 786 à 21 800, je vous en ai parlé notamment la barre des 22 000, très très important, et si on reprend le mouvement comme étant le mouvement, on considère que ceci est un inducement et que ceci est réellement le mouvement baissier, ce qui serait cohérent avec le SCARST, donc mouvement entier basé à partir de celui-là, vous allez voir, ça change un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi. Ici, on n'a pas encore atteint la barre des 50, d'accord ? Barre des 0.5 sur lequel on aurait justement aussi une réaction, qui correspondrait aussi avec une extension jusqu'au 22 000, donc encore une fois une forme de cohérence et de concordance au niveau des signaux, donc là-dessus on a quand même un point crucial qui est les 22 000, sur lequel on pourrait avoir une réaction très forte, et derrière le niveau de cassure de la grosse résistance serait 618, avec les 22 000 qui correspondraient notamment à la prise de liquidité de l'inducement qui se trouve ici, donc quelque chose qui est logique, on en rediscutera de toute façon dans tous les cas dans les quotidiennes, mais on a quelque chose d'assez sympa qui est en train de se mettre en place, et si on regarde en daily, c'est vraiment les deux dernières journées qui nous ont sauvé cette semaine, avec notamment vendredi, vraiment grosse bougie, on va expliquer un petit peu cette bougie, notamment ça se trouve l'explication au niveau du Nasdaq et surtout du DXY, Nasdaq sur lequel on a eu quand même une énorme bougie hier, où on avait un début qui était plutôt mauvais, clairement plutôt mauvais, avec potentiellement un retest possible des 10 500, on voit qu'on a changé totalement la donne, on a changé la donne, notamment grâce au taux d'emploi américain qui est en hausse, alors vous allez me dire, oui, il y a plus de chômeurs chez les américains, le marché réagit positivement, alors il faut comprendre aussi la schématique, on va en discuter après, mais le marché financier attendait un signe de l'économie, parce que forcément ça va impacter la Fed, et on va en rediscuter après. Mais globalement on a une fin de semaine qui a été plutôt positive, alors oui, plutôt positive, mais si on regarde en weekly, on rappelle quand même cette belle bougie sur laquelle on a ravalé entièrement quasiment la partie haussière que l'on avait eue sur les deux semaines précédentes, en une semaine on a ravalé deux semaines, alors heureusement qu'on a eu une fin de semaine qui a été plutôt positive, et qu'on n'a pas recassé baissier, parce que là ça aurait été quand même plutôt négatif, qu'on a quand même un redépart ici, ce signe est plutôt positif, et ce qu'il va falloir voir, ça va être vraiment la semaine prochaine, les taux d'inflation qui vont être déterminants sur l'impact du marché et sur les taux directeurs de la Fed, évidemment si on commence à avoir une inflexion au niveau de l'inflation, forcément on va avoir potentiellement un pricing sur les 0,5 en décembre d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed, ce qui serait plutôt positif, même si moi je suis plus de me dire qu'on va rester à 0,75, voire même pourquoi pas le 1 point, en fonction des différents taux d'inflation qu'on va avoir, et ce qui va se passer par la suite. Donc on a le DXY qui a réagi, qui a réagi très fort, je vous avais expliqué qu'en un moment donné on était dans un cycle qui était plutôt de retournement, avec ici cassure de la structure, ici réaccélération haussière, on n'a pas repris le top, donc là dessus on est en train de favoriser une inversion de tendance, avec la cassure ici break of structure qui a été validée, et derrière retest, on ne recasse pas le différent top, on recasse baissier, là il faudrait une validation avec une cassure ici encore une fois de la structure baissière, pour revalider cette tendance baissière, qui serait en train de se structurer, et là on est quand même en délit, donc on est quand même une grosse journée encore une fois, une grosse réaction qui s'est faite, et d'ailleurs ça se voit un petit peu au niveau de la paire Forex-EURUSD, on va en discuter, quand on abordera notamment la partie européenne, mais on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif, et on voit qu'on a quasiment ravalé entièrement la bougie, donc une très grosse bougie, alors quand on a l'habitude de lire les bougies japonaises justement, c'est une bougie qui est très très particulière, d'ailleurs si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je lui répondrai pour vous dire si c'est ça ou pas, mais en effet c'est une bougie qui est déjà synonyme, potentiellement, de pas mal de choses, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors donc globalement le DXY a quand même pas mal bougé, on a bien ravalé la bougie, globalement pour la semaine prochaine qui arrive, je pense qu'on va être dans une continuité baissière du DXY, pour faire un break of structure ici mineur, et valider potentiellement la target des 108, d'accord, allez chercher les 108, après on risque d'avoir encore une réaction haussière, pour entamer un break of structure majeur, break of structure majeur qui est beaucoup plus bas, break of structure majeur qui est à 104, donc on a quand même le temps, on a quand même le temps de se structurer de cette façon là, parce que le break of structure majeur serait solo ici, qui est en weekly, donc on est quand même très très loin, et on sait déjà qu'on a des signes en weekly, de divergences baissières depuis un certain temps, donc on attend déjà depuis un nombre de semaines incalculables, qu'on ait une cassure au niveau de DXY, bon voilà, on commence à avoir une petite patteurne, qui pourrait vous dire que potentiellement on pourrait y arriver, on en est quand même encore loin, mais on n'a jamais été aussi proche de la cassure que maintenant, bon, ce qui est plutôt positif. Alors, on va attaquer la partie des news sur les taux d'emploi américains, et avant, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description, Discord qui est totalement gratuit, qui vous permet d'avoir accès notamment à beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, c'est un hub d'informations, sur lequel on a une communauté de passionnés qui échange, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et pour ceux qui veulent nous soutenir, et qui veulent soutenir le Discord, qui veulent soutenir la chaîne, et qui veulent aller en même temps plus loin, on a mis en place une partie premium, avec plein d'avantages, comme beaucoup de contenu en plus, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations, structurées autour d'un parcours pédagogique, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, pour vous donner toutes les infos, bon, plein d'autres choses, globalement tout pour aller plus loin, et je vous mets une petite vidéo explicative en haut à droite, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas, ça aide la chaîne, et ça aide le Discord. On entame la partie, justement, sur les news qui sont tombées. Alors du coup, on a une augmentation du taux d'emploi, en tout cas du taux de chômage, pardon, au niveau des Etats-Unis, alors vous allez me dire, oui, pourquoi le marché financier réagit positivement à ça ? Déjà, il faut comprendre, si vous êtes là déjà depuis un certain temps au niveau de la chaîne, vous savez déjà pourquoi, parce que je l'explique déjà depuis un certain temps, c'est que la Fed a trois missions. La première mission, c'est le taux d'inflation à 2%, maintenir le taux d'inflation à 2%, deuxième, le taux de chômage au plus bas, et troisième, le PIB, donc la croissance du pays, de l'économie, au plus haut. D'accord ? C'est vraiment ces trois missions-là. La première étant quand même la gestion de l'inflation, mais derrière, va être sensible à l'augmentation du taux de chômage et la diminution du PIB. Ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons une réaction du chômage. D'accord ? Historiquement, avec l'augmentation des taux que l'on a eus, si on regarde, on était quand même sur quelque chose qui était plutôt sur une tendance baissière, majoritairement, malgré le fait qu'on était sur une augmentation des taux de chômage, enfin, du taux d'intérêt de la Fed, et donc du coup, le taux directeur de la Fed, et du coup, on avait un taux de chômage qui, lui, stagnait, sur lequel on avait une économie plutôt américaine qui était assez forte. On sait qu'il y a de la latence entre les deux. Il y aura forcément une latence forte entre l'impact systémique que l'on va avoir dans l'économie américaine et l'augmentation des taux. Pareil au niveau de l'inflation, on sait que ça va être plutôt en 2023 qu'on va avoir une diminution, en tout cas, ou une mise en place d'un plateau au niveau de l'inflation, parce que l'inflation est comparée d'année en année, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais globalement, ça y est, on a une petite réaction sur laquelle, potentiellement, on attendait un plateau resté à 3,5. Là, on a une petite augmentation. Alors, c'est pas folichon, on retourne à 3,7 alors qu'on était à 3,7 avant. Donc, globalement, on pourrait ranger là-dessus, mais on a une réaction positive qui donne, potentiellement, un signe de l'action de l'augmentation des taux de la Fed. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que, potentiellement, on pourrait avoir un début de mise en place d'augmentation du taux de chômage, donc ça veut dire un impact sur l'économie américaine, donc ça veut dire un début, une validation de récession possible, récession qui est nécessaire, sauf quand on écoute Lagarde, bien évidemment. Si vous avez suivi Lacotier, vous connaissez un petit peu ce que j'en pense. Mais, globalement, la récession est une forme de moyen pour pouvoir diminuer l'inflation. C'est logique. L'inflation, je vous rappelle, c'est quoi ? Principalement, c'est une imbalance entre l'offre et la demande. Il y a deux possibilités. Soit on boost l'offre, soit on fait chuter la demande. Pour faire chuter la demande, forcément, quand on est en récession, ça veut dire qu'il y a moins de demandes, il y a moins de personnes qui travaillent, il y a moins d'injections de liquidités, il y a moins de planches à billets qui tournent. Globalement, c'est un peu le même principe. Donc, on va diminuer. Alors là, je résume grandement, c'est vraiment pour donner, j'ai déjà fait des émissions beaucoup plus complètes là-dessus. Je vous invite à regarder, notamment dans les autres des modèles précédentes. mais on est dans une schématique dans laquelle on attend une augmentation du taux de chômage pour se dire qu'on rentre en récession. Donc, ça veut dire que potentiellement, l'impact de ce qui est effectué au niveau de la Fed fonctionne et donc, on arriverait sur une forme de plateau. Je vous rappelle encore une fois que nous ne sommes qu'à 4%. Au niveau de la Fed, nous ne sommes qu'à 4%. Ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, ce n'est pas à jour, je suis en train de noter, c'est à 3,5 ici, alors que ça devrait être 3,25, alors que normalement, ça devrait être 4. Mais on est donc à 4%. Normalement, on devrait être quelque part par là au niveau des chiffres de la Fed. Ces 4% sont importants, mais pas assez. Pour moi, l'objectif à viser, c'est les 5%. Les 5%, on va arriver dans les 5, 5, 5, qui sera justement la fin dans laquelle on aura potentiellement la mise en place d'un plateau au niveau de la Fed. Mais on est quand même loin. Mais le signe qu'on est là, ça sous-entend aussi que potentiellement, la Fed va peut-être diminuer la vitesse à laquelle elle augmente. Ce qui est intéressant, c'est que le discours de Poel dessus était assez discordant. C'est-à-dire qu'on avait un côté, oui, on va commencer à diminuer plus doucement, mais d'un autre côté, on veut y arriver rapidement. Bon, ok. Donc là, je pense qu'ils attendent réellement les chiffres. Ça, c'est un premier chiffre disant que potentiellement, ça fonctionne. Les chiffres suivants, ça va être le taux d'inflation, forcément, la semaine prochaine, qui va falloir surveiller. Alors, du coup, l'inflation, elle va le cliquer à deux choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux éléments qui sont très forts. Le premier, c'est l'électricité, donc le coût énergétique. Ensuite, on va avoir le coût de nourriture. Et ensuite, le troisième, qui va être vraiment le coût au logement, ce qu'ils appellent les shelters, qui est lié principalement au taux, enfin, en tout cas, à l'immobilier général américain. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, alors là-dessus, il y a pas mal de choses qui sont en train de tourner sur le fait que, potentiellement, on est une crise immobilière qui n'arrive pas, justement, enfin, qu'on attend une crise immobilière qui n'arrive pas aux Etats-Unis. On ne comprend pas forcément pourquoi. Quand on regarde un petit peu plusieurs ratios, on se rend compte que, en effet, oui, on est sur une demande qui est plutôt équilibrée et on ne comprend pas trop pourquoi, justement, on n'a pas de cassure au niveau des prix. Alors, on a un début de chute des prix du marché américain, mais ça reste quand même relativement stable. Là-dessus, je voudrais aborder plusieurs choses. Première chose, c'est qu'il faut comprendre, déjà, le taux d'intérêt à 30 ans sur les emprunts. Là, actuellement, avec la relevée des taux, on voit bien ici la relevée des taux qui est dans cette courbe-là, les taux d'emprunts à 30 ans qui se trouvent ici, on se trouve quasiment à 7%. D'accord ? Donc, on a un début d'inflexion et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que, depuis un certain temps, on est dans une divergence baissière qui est en train de se faire au niveau de l'augmentation des taux, mais ce qui est peut-être aussi lié au fait qu'il y a une forme de pricing, mais aussi au niveau des taux de mortgage qui sont en train d'être faits sur un palier au niveau de la relevé des taux de la FED. Je pense que ça, après, c'est mon avis personnel dessus, mais c'est en train de se mettre en place une forme de divergence. Mais on est quand même sur des taux qui sont très importants. Contrairement au taux 30 ans qui était, il n'y a pas assez longtemps, en 2021, début 2021, on en était à 2,5, à 2,7, jusqu'à 3,2. D'accord ? Donc, il faut comprendre déjà deux choses. C'est qu'il y a deux types de marchés. Au niveau du marché immobilier américain, il y a le neuf, et ensuite, il y a l'ancien. Il faut comprendre aussi la répartition de ces deux-là. La répartition de ces deux-là, le marché neuf reste en dessous, majoritairement, du marché actuel, donc du marché fort, présent, déjà construit, US. D'accord ? Donc ça, c'est très important à comprendre. Deuxième chose, c'est que quand les personnes ont acheté en 2021 et qu'ils ont loqué, ou même qu'ils ont renégocié leur crédit, et qu'ils ont loqué, ici, un taux d'intérêt entre 2,7 et 3,2, bon, ils ne vont pas vendre pour pouvoir racheter après à 7. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ceux qui ont réussi à loquer. Après, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut prendre en considération que les taux ne sont pas forcément loqués comme chez nous. Il y a un certain nombre de taux qui sont variables, même un gros nombre de taux immobiliers qui sont variables, donc sur lesquels il y a déjà une augmentation, donc sur lesquels on va avoir de la vente. Mais ce n'est pas l'élément que je voulais vous donner. L'élément que je voulais vous donner, c'est une autre analyse, d'ailleurs, qui a été faite, je vais vous mettre la vidéo, alors elle est en anglais, une autre analyse, je vais vous mettre la vidéo en description parce que c'est une vidéo qui est très intéressante, qui explique justement le parallélisme sur, qui explique pourquoi les taux, l'impact des taux ne donne pas forcément la baisse que tout le monde espère. Et il faut comprendre pourquoi. Alors ça, du coup, c'est le ratio du supply house, US housing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une représentation du nombre de mois nécessaires pour consommer le marché, en fait, le nombre de biens qui sont présents. C'est vraiment important de le comprendre. Globalement, le concept, c'est que quand on est au-dessus de 5, ça sous-entend qu'on a trop de biens par rapport au marché. Quand on est en dessous de 5, ça veut dire que on a assez peu de biens, donc ça veut dire que le marché est contracté, donc ça veut dire qu'on a une augmentation de prix. Globalement, au-dessus de 5 égale marché plutôt plutôt à la baisse de prix, en dessous de 5, marché plutôt en hausse de prix, ce qu'on n'a pas assez de biens. Là, on a deux représentations, enfin trois représentations. On a le total, qui se trouve ici, qui est cette courbe ici, que l'on trouve là. ensuite on a ici les nouvelles constructions et celles qui existent, c'est-à-dire qui ne sont pas de nouvelles constructions, qui ont déjà eu des échanges, donc qui ont déjà été construits, qui représentent la majorité du marché, bien évidemment. De toute façon, on le voit bien parce que le total supply se trouve en toutes 5, donc on se dit ok, globalement, le marché va avoir un toni mouillé qui va continuer à croître. Quand on regarde ça, on se dit ok, c'est normal, c'est logique. Et quand on regarde après la répartition, quand on dissèque les deux, entre l'existant et les nouvelles, on voit que les nouvelles constructions actuellement, sont vraiment très très fortes. On a plus de 8, donc ça veut dire qu'actuellement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles constructions, donc beaucoup de promoteurs qui sont en train de construire, qui n'arrivent pas à vendre leur maison. Alors qu'à côté, les biens actuels qui sont déjà créés, il y a très peu de ventes mises sur le marché, ce qui est logique étant donné que les personnes ont loqué un pourcentage très faible et ne vont pas de toute façon vendre. S'ils vendent, ça veut dire qu'ils ont un emprunt à un taux variable sur lequel ils sont en train de se faire empailleter et donc ne peuvent plus rembourser leur emprunt et donc sont obligés de vendre. D'accord ? Mais là, il faut comprendre aussi autre chose, c'est que le taux d'employment, il est encore très très bon. Donc on n'a pas d'augmentation de taux d'employment. Pour rappel, quand on avait justement l'éclatement de la bulle de .NET, on avait un taux d'emploi qui avait totalement éclaté au plafond. Ce n'est plus le cas là actuellement. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas encore perdu leur boulot donc peuvent toujours payer leurs emprunts. Donc, l'existing, ceux qui sont déjà propriétaires, ceux qui n'ont pas encore loqué et qui sont sur des taux variables, là, ils vont avoir de la vente. Mais d'ailleurs, on le voit, la petite augmentation. Mais somme toute, on est sur quelque chose qui est plutôt classique. Par contre, les promoteurs, eux, ils ont vraiment beaucoup de mal. et c'est là où beaucoup de personnes prennent la totale supply et ne voient pas forcément la différence entre les deux. Et je pense que la différence entre les deux est très importante à prendre en considération. C'est que celle-ci est déjà existante. Clairement, la totalité du marché, les promoteurs immobiliers, vont soit faire faillite, soit vont brader directement les prix. On sait que c'est déjà le cas. On voit des 10, 15, 20% qui sont en train d'être effectués pour pouvoir vendre. Parce que forcément, quand on est promoteur, c'est du flippening. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un flux de transactions régulier pour pouvoir assurer les prochaines mises en place. C'est un marché constant. Donc il faut toujours avoir un flux de cash flow pour pouvoir financer les prochaines constructions. Donc globalement, on est dans cette idée-là. Là, on est sur quelque chose qui est somme toute assez faible. Par contre, pour moi, là-dessus, il faut comprendre qu'on va avoir en effet, je pense, une baisse immobilière forte mais qui va être beaucoup, beaucoup moins forte que ce qu'on a pu connaître, notamment en 2008. Ici, je vous rappelle, si nous avons bien 2008, nous sommes très très loin. Et je pense que pour arriver à cette zone-là, il faudrait avoir une crise de récession américaine très très forte. actuellement, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas et ça n'a pas l'air d'arriver tout de suite. Il faudra voir en 2023 mais je pense qu'on est quand même assez loin. Et quand on regarde les courbes, on voit que même le marché, la structure du marché en lui-même, a déjà évolué. Quand on compare ce qui s'est passé notamment en 2004 et 2008, qui est en fait l'évolution entre les deux, on voit qu'on a un marché qui est totalement différent. L'ancien, ceux qui sont déjà propriétaires, restent propriétaires. On a très peu de volume et c'est majoritairement de la nouvelle construction qui apparaît. Et donc, on est quand même sur une schématique qui est totalement différente. Et ça, il faut bien comprendre que potentiellement, on n'aura pas de crise immobilière comme en 2008 présente. Et ça, il faut vraiment l'assumer. Ça veut dire aussi que le prix du shelter, à un moment donné, va se stabiliser. Va se stabiliser et va diminuer. C'est un peu là où je veux en venir au niveau de l'inflation. C'est qu'on va se retrouver sur potentiellement en 2023. L'électricité qui va se stabiliser parce que logiquement, c'est un peu la crise du PQ que l'on a eu lors de la mise en place de la quarantaine. C'est-à-dire que tout le monde se jette dessus. Donc forcément, on a une augmentation significative très forte de l'énergie. Actuellement, c'est en train de se réguler parce qu'il y a des nouvelles mises en place qui sont en train d'être effectuées sur des nouveaux systèmes d'approvisionnement. Il y a plein de choses qui sont en train de mettre en place. Oui, on a une augmentation significative mais qui ne va pas être aussi drastique que ce qu'on avait en tout cas planifié. Et donc, du coup, à un moment donné, on va avoir la mise en place de plateau au niveau de l'énergie et au niveau du shelter. Après, ça va être la crise en effet au niveau de la nourriture. C'est encore autre chose et je pense que tant que l'Europe n'aura pas de stabilisation, ça ne bougera pas forcément. Mais on est quand même sur quelque chose où potentiellement au niveau de l'inflation, on risque d'arriver sur un plateau courant début 2003 pour ensuite potentiellement avoir une baisse. Encore une fois, on n'oublie pas que l'inflation est comparée d'année en année et je ne suis pas forcément sûr à moins qu'il y ait une modification de la géopolitique actuelle qu'on ait encore des nouveaux événements créant une augmentation très forte en énergie ou créant une contraction immobilière ici ou encore une contraction au niveau de la nourriture. Alors, on va aller voir un petit peu en Europe parce que là, je vous parle beaucoup du marché américain parce que le marché américain, c'est globalement ce qui domine aussi les crypto-monnaies, c'est ce qui domine le Nasdaq, c'est ce qui domine un petit peu ce qu'on explique globalement dans cette chaîne. mais derrière, quand vous vivez en France, quand vous vivez en Europe, le marché américain, il vous paraît assez loin et c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu ça, c'est-à-dire que là, la rétrospective que je vous donne, c'est une rétrospective sur le marché américain qui est beaucoup plus solide que le marché européen. La zone euro est vraiment dans une crise catastrophique, ça, je pense que je ferai une hebdomadaire dessus à un moment donné pour en parler, mais globalement, le marché européen vit une de ces plus grosses crises, malgré le fait qu'on a eu quand même une petite remontada depuis un certain temps au niveau de l'euro USD, ce qui est plutôt positif, mais je pense que c'est juste de courte durée sur lequel on va avoir une continuité baissière, très forte, la target que je vous avais donné dans un vrai temps, c'était 0,91. 0,91, donc on va avoir encore une perte, pour moi vraiment, de la force de l'euro par rapport au dollar, le dollar va rester fort jusqu'à ce qu'on arrive dans une zone de consolidation qui pour moi va être dans les 0,9 pour potentiellement même descendre un petit peu plus bas dans les 0,8, quelque chose qui n'est pas neuf, quand on regarde ce que l'on a, déjà de base, ce serait redescendre dans la partie des années 2000 dans lequel on irait accéder à ça, donc qui est une perte non pas vraiment du marché européen, mais qui est plutôt une surperformance du marché américain par rapport au reste, donc on va arriver dans un cycle où on va avoir globalement super dollar, et en effet, l'euro qui est à côté va avoir beaucoup de mal à se mettre en place. La politique européenne a beaucoup plus de complexité, la BCE ne va pas avoir la capacité de la Fed à pouvoir justement continuer à augmenter ses taux, clairement, on voit que l'inflation européenne explose, on voit que les taux justement de chômage augmentent beaucoup plus vite, on n'a pas la résilience qu'a le marché économique américain grâce à son dollar fort, l'euro actuellement est en train de souffrir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je présente plus le marché américain parce que quand on trade de la crypto ou quand on investit dans de la crypto, on investit aussi dans un moyen de contrebalancer la chute de l'euro, on investit aussi du coup sur quelque chose qui est plutôt adossé réellement au marché américain et du coup on essaie de se désolidariser un petit peu du marché euro. Et ça, il faut bien prendre en considération aussi dans ce que l'on vit, c'est-à-dire dans la communication que l'on a actuellement dans les matières européennes avec la crise européenne, qui est beaucoup plus importante que la crise mondiale et beaucoup plus importante que la crise américaine. Et du coup, il faut aussi nous-mêmes prendre un petit peu de recul par rapport à ça et ne pas faire une transposition de ce que l'on voit sur l'euro, sur la crise européenne, comme étant une crise mondiale. Oui, en effet, on a des risques de craques obligataires même s'ils sont en train de s'éloigner au fur et à mesure. on a des risques si jamais on a une explosion de la zone euro d'avoir un impact mondial dessus, mais on en est quand même encore loin. Je pense que c'est vraiment une crise très forte qui va entraîner une restructuration, mais pas forcément un éclatement et ça, ça va être à déterminer. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas sur la zone euro, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'éclatement de la zone euro, est-ce qu'il va arriver ou non, et est-ce que pour vous le marché américain est vraiment tant en crise quand on le compare au marché européen ? Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord. !